Deux mots sur les plaintes déontologiques qu'Attac a déposé à l'encontre de deux avocats fiscalistes auprès de l'Ordre des avocats du Barreau francophone de Bruxelles et auprès de l'Institut des experts comptables à propos d'un expert comptable. Tout ceci pour vous dire que ça a commencé pour les deux avocats fiscalistes en décembre 2020 et qu'on y est toujours. En fait, il y avait deux avocats, Maître Hachschrift qui est bien connu et puis un autre moins connu, Janssen. Et on a porté plainte devant le bâtonnier, plainte déontologique. C'est le bâtonnier qui est chargé de faire respecter la déontologie au sein des avocats. Et nos plaintes ont été jugées recevables. Il y en a eu au total 300 de plaignants individuels, une quinzaine d'associations dont certaines des coupoles qui représentaient au total 350 associations. Et il a nommé un avocat, si on l'appelle un avocat enquêteur, qui a rendu les deux rapports concernant les deux avocats. Et à l'issue de ces deux rapports, le bâtonnier a décidé de ne pas donner suite sans qu'on puisse avoir connaissance des deux rapports en question. On a donc fait appel devant le conseil de discipline, qui est présidé par un avocat qui s'appelle Maître Georges Albertal, bien connu à Bruxelles. Et le président du conseil de discipline, je fais simple, sinon ça va être trop long, a considéré que nos plaintes n'étaient pas recevables, malgré que son bâtonnier les avait, lui, jugées recevables. Et donc, on a plaidé à la recevabilité via nos avocats, mais on n'a pas eu de succès. Et le président du conseil de discipline a décidé de dire, « Non, vous n'aviez pas d'intérêt à agir, donc vos plaintes ne sont pas recevables. » Et on est maintenant, depuis décembre dernier, devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on a plaidé le fait que nous n'avions pas eu droit à un procès déontologique, certes équitable, et on attend que la Cour européenne des droits de l'homme nous dise si notre plainte est jugée recevable ou pas. Si elle est jugée recevable, eh bien, l'État belge sera interpellé. Et à ce moment-là, ça sera quand même un succès pour Attaque. Et on verra à l'issue ce qui sera décidé. Voilà. Donc, c'est une longue histoire. En ce qui concerne notre avocat, qui s'appelle Arnaud Janssen, et comme il avait siégé au conseil de discipline, on a indiqué qu'il fallait déporter le dossier ailleurs. Donc, ça a été déporté à Liège. Ça a été accepté par l'Instance suprême de discipline déontologique pour les avocats francophones et les avocats germanophones en Belgique. C'est un juge, le juge Morandini, qui préside cette institution, si je puis dire. Et l'avocat Janssen a fait tierce opposition. Et le juge Morandini a confirmé que la tierce opposition n'était pas valide et qu'il fallait dépayser, comme on dit, le dossier. Là-dessus, maître Arnaud Janssen, défendu par deux ténors du barreau, ancien bâtonnier, maître De Bardemaker et maître Jean-Pierre Boyle, bien connu, a pris un troisième avocat, le bâtonnier des avocats auprès de la Cour de cassation. Ils sont une trentaine. Et il a demandé à la Cour de cassation de casser la décision de dépaysement. Et la Cour de cassation a considéré que le juge Morandini, le président de l'autorité suprême disciplinaire, n'aurait pas dû juger irrecevable la tierce opposition et qu'il aurait dû la juger sur le fond. Et donc, l'instance a été conduite à délibérer à nouveau. Or, la présence du juge Morandini, qui a dû se déporter, puisqu'il avait pris une décision qui a été cassée. Et nous avons appris récemment que l'instance en question avait considéré le dépaysement comme non-valide. Et donc, Janssen est revenu à Bruxelles, où des plaidoiries vont avoir lieu avec nos avocats au mois de mai. Mais il y a toute chance que ce soit la même décision que pour Afschrift, auquel cas on ira à nouveau devant la CEDH. Tout ceci pour vous expliquer que ces organisations, qui sont censées s'auto-réguler, en fait s'auto-protègent. Voilà. Quant à la plainte qu'on a déposée auprès de l'Institut des experts comptables, on ne nous a pas dit qu'elle était irrecevable, on ne nous a pas dit non plus qu'elle était recevable, mais on nous a dit que d'initiative, l'Institut des experts comptables, qui s'appelle maintenant IATA, ils ont changé de nom, s'emparait d'initiative à son initiative du dossier. Et donc ça, ça date de février 2021. Non, non, 2020, en fait, je me suis trompé tout à l'heure. C'était décembre 2019. Et il n'y a rien qui s'est... On n'a aucune nouvelle. Donc c'est un peu la technique de l'ensablement, quoi. Voilà. Je vous en prie. Comment ? En frais d'avocat, vous en avez. Ah, en frais d'avocat, bah écoutez, on a deux avocats, Maître Alexis Dessoif et puis Maître Pierre Robert, qui sont... Qui nous font des prix d'amis, mais quand même. Qui pratiquent des tarifs militants, mais bon... Oui, oui, on a dû déjà dépenser, aller à la louche, pas loin de 5 000 euros, et on va encore devoir en dépenser. Il faut, il faut. On a dû dépenser à peu près, pas loin de 5 000 euros, TVA comprise, et on va devoir en dépenser encore de l'ordre de 5 000, notamment si notre recours auprès de la CEDH est jugé recevable, parce que derrière, il y a toute une procédure, ça va être long, et c'est très, très technique. Et en plus, devant la CEDH, ça serait une innovation, puisqu'il n'y a jamais eu de cas comme ça. Voilà. Mais ça ferait, si on l'emportait, ça ferait jurisprudence, quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire que... On essaye. On essaye de faire quelque chose contre toutes ces pratiques d'optimisation, comme on les appelle. Oui, 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 absolument. Mais qui sont en fait de la faute. Mais on retrouve les mêmes... Ce sont des... C'est un petit milieu bruxellois avec des bâtonniers existants, des anciens bâtonniers. On les retrouve dans l'affaire Verbruglion, qui est une grosse affaire d'évasion fiscale aux droits de succession. On retrouve les mêmes avocats, de Bardemaker, etc. Voilà. Bon. Il y a 5 000 avocats francophones au barreau de Bruxelles. Bon, ben, quand ils élisent leur bâtonnier, il y a un taux d'abstention qui est absolument considérable. Et finalement, ceux qui votent, c'est plutôt les avocats d'affaires, les avocats fiscalistes. Et voilà, quoi. Ils sont d'une... Assez impitoyables, éventuellement, pour un petit avocat, qui, éventuellement, est sorti peut-être un petit peu de la route ou qui aurait des dettes ou dont le client se plaint. Mais là, il n'hésite pas à les bastonner, si je puis dire, mais pour d'autres avocats, c'est bien différent. Dans l'affaire du Congo Hold Up, qui est sorti en octobre dernier, et d'ailleurs, depuis, c'est le silence absolu, moi, j'ai découvert, au bout de plein de recherches, qu'un avocat du cabinet Georges Albert Dahl, justement, a été mandataire spécial d'un trust basé aux îles Vierges britanniques dont le bénéficiaire exclusif est cet homme d'affaires qui habite du côté de l'Oivre et qui a, j'ai oublié son nom, et qui fait plein d'affaires en République démocratique du Congo. Et bon, écoutez, il aurait fallu aussi, là, qu'on porte plainte, mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens ni de temps. Et parce que si un avocat peut être mandataire spécial d'un trust immatriculé aux îles Vierges britanniques et dont on connaît le bénéficiaire, il y a vraiment un problème de déontologie. Alors, c'est qu'un aspect des choses. En fait, on s'aperçoit que c'est vraiment très difficile de combattre ces organisateurs de l'évasion fiscale au sens large. Très, très difficile. Et pourtant, sans eux, il n'y a pas d'évasion fiscale possible. Il faut bien les créer, ces schémas financiers. Et donc, on a besoin d'avocats fiscalistes, on a besoin d'experts comptables et on a besoin de réviseurs d'entreprises. Quant à l'évasion fiscale au droit de succession, qui est finalement le summum des inégalités, puisque ça augmente encore les inégalités, eh bien, on s'aperçoit, les Pandora Papers ont montré que l'évasion fiscale au droit de succession en Belgique avait encore de beaux jours devant elle. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je ne vais quand même pas prendre la place du juge. Voilà. Il y a plein d'affaires. Il y a l'affaire Joassart, l'affaire Verbrughe, une 400 millions de succession, par un Seine de payer une déclaration de 117 000 euros, pour 400 millions de succession, depuis 20 ans, par un Seine qui est rentré. L'affaire Joassart, Fabrique nationale d'armes pour la Wallonie. L'affaire Verrughe, ça, c'est 400 millions aussi de succession. L'affaire Verrughe en flambres, c'est 300 millions. Et puis, la grande, grande affaire, ou à Schrift intervient encore, de Schröderberg, où là, on parle de plusieurs milliards. Mais c'est silence radio. Et les médias mainstream ne traitent pas ça. Ils traitent les leaks, dont on peut se demander quelquefois comment ils arrivent. Qui a mis les fichiers dans la boîte aux lettres de l'Institut international du journaliste. Voilà. Donc, il y a un gigantesque, sans être complotiste, il y a vraiment... Enfin, c'est une tâche quasiment impossible. de lutter contre ça. Rendez-vous compte que, chaque année, on publie... C'est un petit communiqué de presse. C'est une loi en Belgique qui fait qu'on publie, pour 30 paradis fiscaux, et pour 700 entreprises, les virements qu'elles ont effectués, de plus de 100 000 ou 200 000 euros, je ne sais plus, vers ces 30 paradis fiscaux. Ça a représenté l'année d'avant, 180 milliards, 36% du PIB belge. L'année suivante, 280. On est à plus de 50... Presque 60% du PIB belge. On sait bien que ce n'est pas que de l'évasion fiscale, mais en tête de ces 30 paradis fiscaux, à l'intérieur desquels, on ne trouve pas les paradis fiscaux de l'Union européenne, on trouve les îles Vierges britanniques, on trouve après le Turkmélistan, après on trouve l'Ouzbékistan. Bon, OK, il y a du gaz dans le Turkmélistan et sans doute en Ouzbékistan aussi. Ça peut correspondre à des investissements, mais on n'a pas de détails. On ne connaît pas et on ne nous le fournit pas. Et même les députés fédéraux, on les a interpellés, ils ne connaissent pas. Donc nos représentants élus ne connaissent pas ce détail. Alors que n'importe quel citoyen devrait connaître. Il n'y a rien à cacher. On n'est pas forcés de donner les noms. Mais on n'a pas. Voilà. Tu penses que c'est... Je sais que tous les pays le font, mais tu penses que la Belgique cache plus les intents fiscales que la France ou l'Allemagne ? C'est vraiment... Moi, je suis français. Je ne suis pas vraiment... Enfin, faire... Ce que je sais par des gens qui sont plus spécialistes que moi, c'est que la France n'est pas un modèle en matière de lutte contre l'évasion fiscale, mais la Belgique l'est encore moins, si je les crois. Voilà. Si je comprends bien, en évasion fiscale, il n'y a rien d'illégal. Comment ? En évasion fiscale, il n'y a rien d'illégal. C'est pour ça que je disais... La libre circulation des capitaux fait qu'effectivement, on peut jouer des différences de fiscalité entre tel pays et tel pays. Donc, dans cette mesure-là, c'est légal, mais c'est profondément illégitime. Donc, notre boulot, c'est de faire en sorte que ce qui est illégitime devienne illégal. Et la frontière entre le légal et la fraude, elle est quelquefois très, très, très ténue. Voilà. Et les rapports de force entre les administrations fiscales et les grands cabinets d'audit et de fiscalité, il est complètement disproportionné. Au Luxembourg, par exemple, les big fours, les grands cabinets d'audit, ils sont 9 000. Ils devraient être proportionnellement à leur PIB ou à leur population active, ils devraient être 200. Ils sont 9 000. C'est pas le genre de boîte, les big fours, où on travaille pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? On sait bien ce qu'ils font. Voilà. Et tout ça existe. Et tout ça, on a du mal à faire percoler ça. C'est un euphémisme. Quand je dis, on a du mal à faire percoler ça au niveau du citoyen. Comment ? Depuis le temps des structures, les termes des structures... Excusez-moi, j'ai pas entendu. Le temps des structures, les services qui sont normalement chargés, notamment l'inspection des impôts, etc. Enfin, non. Voilà. On n'a pas les moyens pour aller chercher... Il suffit de regarder les effectifs des big fours, par exemple, en Belgique. Et on les compare aux effectifs de l'administration fiscale. Contrôle. Vous fermez tout de suite le dossier en disant que c'est perdu d'avance. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même, il y a même des procureurs qui disent... Non, non. Se retrouver face à une armée d'avocats fiscalistes grassement payés. Il y a aussi un problème de rémunération entre les agents de l'administration fiscale et les avocats fiscalistes. Comment ? Ben oui. Voilà. C'est la vieille technique du... Ça a été développé par... Par un prix Nobel états-unien affamé la bête. Donc vous réduisez les moyens de toutes les administrations publiques, etc. Puis après, vous dites que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Ça ne fonctionne pas. donc il faut privatiser. C'est aussi simple que ça. Buchanan, il s'appelle, le prix Nobel en question. Si vous avez encore des questions sur l'évasion fiscale, la faute fiscale, nous avons... Ah ben oui, on garde le moral, mais c'est quand même très... C'est usant parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Donc c'est vraiment... C'est presque par moments un sacerdoce. On l'a interpellé sur l'affaire Verbruggen. C'est quand même 50 à 100 millions de droits de succession qui rentreraient dans les caisses de la région bruxelloise à six reprises le gouvernement, le Premier ministre, les vice-premiers ministres, tous les députés fédéraux, idem pour le gouvernement de la région bruxelle capitale, idem pour les députés du Parlement bruxellois. Et on a eu dix réponses, quoi. Sur la totalité. Dix réponses avec des gens, quelquefois, des représentants que vous avez élus, enfin, moi, je ne vois pas ici, et qui ne savent pas que, par exemple, pour la région bruxelle capitale, c'est toujours le fédéral qui s'occupe en matière de droits de succession du contentieux, des procédures, etc., et que la région ne fait qu'encaisser, quoi. Et donc, on adresse ça à des députés fédéraux qui disent, ah ben non, il faut adresser ça à la région, parce que c'est la région qui encaisse, quoi. Et vice-versa. C'est assez scandaleux, hein. Voilà. C'était l'avocat, donc, des pensées, pour l'affaire de Bruggen, ils ont député... Ah oui, pour l'affaire de Bruggen, c'est quand même une succession qui a été déclarée à hauteur de 117 000 euros. C'était le plus gros notaire de Bruxelles. La succession est évaluée à 400 millions. Et maintenant, il faut bien liquider judiciairement au bout de 20 ans la succession. Donc, il y a la Cour d'appel de Bruxelles qui suit, qui est chargée de suivre le déroulement de la liquidation judiciaire de la succession. Et quand il y a des audiences, on n'a pas le droit de rentrer, même si, à mon avis, c'est le droit de public, mais on essaye toujours, mais on nous barre la route. puisque moi, je travaille aussi pour le journal Pour Point Presse. Et vous trouvez une dizaine d'avocats quand même dans le prétoire pour une succession de 117 000 euros 20 ans après. Dont celui qui est mandataire spécial pour un trust aux édiviers britanniques pour le milliardaire belge qui habite à Ouar. Après quoi. Ils ont payé 10 millions d'euros. Comment ? Oui, ils ont payé au total, il y a 10 millions d'euros qui ont été payés en honoraires d'avocats divers et variés. Dont 3 millions qui sont passés sur un compte d'un avocat bruxellois situé au Luxembourg. Voilà. Tout ça est public. Parce qu'il y a un cinquième expert judiciaire qui, contrairement à ses quatre précédents, a décidé d'être honnête. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Merci.